Sous-titrage ST' 501 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 Ça, c'est pour la réserve. Sous-titrage ST' 501 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 739 739 739 Sous-titrage ST' 501 739 739 839 839 839 839 839 C'est bon, je peux retourner voir Stemma. On arrivera peut-être à faire marcher ce truc. Oh, ça réveillait ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Maura revint, mais rapportait-elle les nouvelles d'un triomphe ou d'une mésaventure ? J'ai le bidule, et ce n'est pas le seul que j'ai trouvé. Tiens. Le vieux frappemot, l'œil scintillant de joie et le cœur reconnaissant. T'as enfin le bidule qui lui avait échappé. Ça s'appelle un ornement, en fait. Il y en a d'autres. Tu sais, certains ratisseurs ont fouillé des ruines au nord récemment et ont vu une babiole comme celle-ci. Ils n'ont pu l'atteindre. C'était peut-être un autre de ces ornements. Ça vaut le coup d'aller voir. C'est alors que le mystère de l'ornement s'épaissit. Quelle était donc la fonction originelle de ces babioles ? C'était lié aux jours fériés des nuits de la lumière ? C'était une façon de célébrer les occasions particulières pour les anciens, je crois. Comme des banquets ? Si on veut. Je crois que ça marquait une sorte d'occasion spéciale. Comme tous les banquets de la roquette. Il y a le banquet du premier baril, le banquet de la fermentation. Celui du houblon. Ils sont tous liés à la bière. Ça ne m'étonne pas tant que ça. Bref, ces ornements sont censés modifier les lumières au-dessus du sol, mais... je sais pas comment. J'ai déjà vu cette marque. Il y a la même sur un appareil que j'ai déterré. Tiens. On va peut-être pouvoir allumer les lumières ? C'est le moment de vérité. Lequel on essaie en premier. Celui-ci a l'air bien. J'espère qu'Abadoun d'être prêt pour ça. Aussi sûrement que l'étincelle allume la flamme, il devait y avoir une sorte de festival de l'hiver. Quel genre de créature est-ce donc ? On dirait... presque un... corne-sabre. Viens me voir si tu trouves d'autres ornements. Je me demande quels autres fériés célébraient les anciens. Je suis content de te revoir, Aloy. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux voir celui-là. Alors le frappemot s'exécuta et éclaira d'un nouveau jour toutes les ruines alentours. Pourquoi donc, par la forge, les anciens auraient célébré un genre de feuilles vertes ? Ça porte... chance ? Je crois. Je peux t'avouer quelque chose ? C'est mal du pays, mais... Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Merci.